salut à tous c'est grégory aujourd'hui je suis avec clément chaillet un artiste qui a collaboré avec nous sur ce nouveau mien fan j'ai pas être entre eux le pelletier donc je voulais faire une vidéo avec lui parce que sur le groupe d'entraide génération restaurateur si vous y êtes pas encore le lien se trouve dans la description de la vidéo certaines personnes ont demandé en fait si d'autres confrères connaissaient des taggeurs des illustrateurs des calligraphes et ça tombait bien j'ai pas eu le temps de répondre au groupe d'ailleurs j'en suis désolé j'ai trop de boulot mais je suis en plein dedans en ce moment moi aussi j'ai cherché pendant un moment pour faire une animation de façade vous allez voir défiler les images j'en avais un peu marre de travailler de la même façon c'est à dire avec des stickers des vinyles que j'accrochais sur les surfaces vitrées parce que c'était tout le temps les mêmes typographies ça se retrouvait un peu dans les restaurants je voulais faire quelque chose de plutôt unique pour rendre ce nouveau concept lisible aux passants et j'ai beaucoup cherché je savais pas en fait quel était le mot clé pour trouver une personne qui est dessinée sur un mur de restaurant comme vous voyez sur les bistrots et les brasseries et j'ai cherché calligraphes et ça s'appelle pas calligraphes ça s'appelle comment on peut dire typographe alors typographe voilà donc typographe j'ai googler typographe je suis tombé sur clément qui est directeur artistique et il m'a fait un travail extraordinaire vous allez voir le truc c'est que moi je voulais un peu seulement vous faire passer son contact parce que je pense que c'est le meilleur que j'ai trouvé c'est quoi les questions que je voulais te poser déjà les avantages ah ouais donc quels sont les avantages de bosser avec toi plutôt qu'avec un graphiste et bien par rapport à un graphiste moi ce que je peux amener c'est vraiment un aspect personnalisé ouais donc au restaurant peut amener vraiment un caractère unique donc permet du coup de différencier par rapport aux autres c'est vachement intéressant je peux me permettre de vraiment coller à l'univers d'un restaurant donc par rapport à sa charte graphique et je suis aussi vraiment force de proposition par rapport à tout ça comme tu l'as dit je suis enseignement directeur artistique donc que ce soit sur des concepts des choses comme ça je peux vraiment amener quelque chose est ce que tu penses moi je pense que oui d'ailleurs on va dire oui que un travail comme le tien va mille fois plus impacté sur la vision d'un passant qu'un sticker se coller sur un mur avec la montre qu'ils font des entre guillemets des typographies des illustrations trouvées sur internet coller comme ça les gens le ressent enfin on sent que c'est pas vraiment un truc enfin que ça a été fait vraiment trouver sur internet et coller comme ça parce que là on voit bien des passants qui s'arrêtent devant le restaurant pour voir ton travail tous les gens s'arrêtaient pour demander bah ouais parce qu'on dirait vraiment un artiste qui est en train de peindre son truc quoi donc comment tu travailles toi tu travailles avec une bombe avec de la peinture avec des feutres ça peut vraiment être tous les formats supports différents quoi tu t'adaptes partout ça veut dire que si là le restaurateur ou le commerçant te demande de faire quelque chose avec de la peinture tu peux le faire aussi avec de la couleur ok avec tu peux faire du tag je peux faire des tags aussi je peux vraiment tous les médias et supports différents alors moi ce que je trouve génial avec toi c'est qu'en plus de faire de la typographie où tu connais 50 mille typos différentes que tu dessines à la main et ça c'est important de le souligner parce qu'on a très peu qu'ils le font tu fais aussi du dessin je suis dans ma formation de directeur artistique on a aussi une formation d'illustrateur et c'est pour ça que je aujourd'hui j'adore mêler les deux donc moi ce que je trouve génial c'est par exemple moi je fais des produits qui sont pas communs comme par exemple un gyoza un bon gyoza tu vas jamais le trouver sur internet sur une image que tu vas acheter que tu vas coller sur un sticker ça c'est le dessiner si le mec derrière il te demande une choucroute tu vas le dessiner je peux faire une magnifique choucroute ça c'est génial la deuxième question que j'ai c'est au delà de ça comme tu dessines à la main est-ce que tu travailles aussi sur du numérique ouais mais à la base je suis vraiment ma formation je fais du numérique vraiment tout ça et du coup depuis cet été je m'amuse vraiment à faire des trucs partout dès que je peux en dehors d'accord donc je te parle de ça parce que si j'ai envie de faire un logo qui est facilement déposable ça veut dire que dedans il y aura des éléments uniques comme de la typographie tu es tout à fait capable de me faire ma typographie de la vectoriser et en la vectorisant je peux la grandir à l'infini et la transposer sur tous les supports moi je pars du début je crée tout et après je vous livre des fichiers qui sont utilisables partout est-ce que tu penses qu'un logo comme ça complètement personnalisé finalement ce sera plus cher qu'un logo de graphiste personnalisé comme ça ouais mais ça reste censé un travail de graphiste au final de faire ça ouais sauf que le graphiste et va prendre une typo sur sur une bibliothèque il va l'acheter s'il y a une licence après la lui il va peut-être un peu la modifier mais cette typo on risque de la retrouver ailleurs toi non ben non et je te cache pas je ferai les mêmes tarifs que n'importe qui quoi mais il ya au moins ce côté personnel unique que tu peux retrouver justement avec mon travail d'accord donc ça tu sais que si à l'époque je l'aurais su j'aurais fait mon logo avec toi pour un menu c'est pareil en fait ça veut dire que si je veux je peux avoir un menu comme ça avec ma police d'écriture complètement unique et ça c'est vraiment cool je voulais te dire quoi encore qu'est-ce qu'on a noté là on est bon on est bon donc je vous invite à voir le l'instagram de clément je place aussi son lien dans la description il fait des petites vidéos pour avoir un aperçu de son travail son contact ses coordonnées on va le mettre aussi sur le groupe d'entraide comme ça ceux qui veulent lui poser des questions si vous n'êtes pas forcément à paris etc vous lui posez directement il sera dans le groupe il sera sur youtube il sera sur facebook il sera partout et je vous dis tous à bientôt ciao bye